nous sommes au bord du canal de nantes à brest non pas pour parler pêche mais bien pour parler culture et spécialement de musique avec cet étrange spectacle qui se balade au fil de l'eau depuis plusieurs jours le piano du canal qu'est ce que c'est à quoi ça ressemble on va le voir tout de suite c'est le dernier défi de la compagnie la volière au piano amarrer un piano sur une toux de loire pour organiser un spectacle itinérant sur le canal de nantes à brest habitué des concerts sur les lacs le pianiste cédric granel est à nouveau de l'aventure entre deux concerts il prend plaisir à répéter au fil de l'eau et jouer dehors ça change tout on peut pas jouer comme dans une salle enfin un petit peu de bruit dans une salle mais on se pose pas sur un silence on se pose sur le bruit du vent on se pose sur les oiseaux c'est donc on est très humble on se pose quoi à bord de l'isabelle il y a bien sûr aussi un capitaine christophe bansard un violoncelliste daniel trutet et une chanteuse violoniste delphine coûtant tout un équipage au diapason c'est une aventure à la fois artistique et humaine et qui réunit des musiciens qui adorent la nature et aussi des personnes comme christophe qui travaillent avec la nature dont le métier de travailler avec donc les éléments naturels et il est mélomane voilà c'est tout en douceur on a le temps de voir le paysage de voir les oiseaux s'envoler de jouer à chaque écluse donc que tout ça c'est toute une poésie et quand la petite troupe s'arrête à une écluse le temps d'un concert il faut parfois savoir jouer avec les éléments aujourd'hui il n'y a pas trop de vent mais il ya eu des jours d'un yale et moi on jouait là sur le toit de la toux et le vent va soulever l'archet donc au niveau de l'adhérence des cordes il va y jouer avec nous du coup et donc ça rajoute une petite difficulté technique on va dire mais en termes d'émotions ça nous emmène aussi tellement ailleurs et ça vient raconter quelque chose ça faire sonner les notes en dehors des sentiers battus c'est l'un des cap que s'est fixé la volière au piano sur un canal une rivière ou un lac à chaque fois c'est une autre façon de se laisser bercer par la musique au fil de l'eau le piano du canal va reprendre sa route après ce concert ici à nord sur air direction nantes deux arrêts sont prévus donc deux concerts samedi midi midi 30 autour du parc de la beaujoire et ensuite à 19h ce sera caissèneray en plein centre-ville de nantes du côté de l'île versailles dernière étape ce sera sur la loire dimanche à 18h au port doudon